... Varsovie, le 23 avril 1943. De l'extérieur du ghetto juif, les Polonais peuvent entendre des coups de feu et voir les flammes qui dévorent les appartements de l'autre côté du mur. C'est le cinquième jour d'un soulèvement dans le ghetto qui a surpris les Polonais et ébranlé les officiers nazis responsables d'éliminer les derniers juifs qui sont encore à Varsovie. Dans le ghetto, caché dans un bunker aux 18 rues Mila, le commandant militaire de l'organisation des combattants juifs, Mordecai Anilevitch, âgé de 24 ans, griffonne une note adressée à un ami. Les événements ont dépassé nos rêves les plus fous. Deux fois, les Allemands se sont enfuis du ghetto. Cependant, Anilevitch est réaliste. Il ajoute, « Je ne peux pas te décrire les conditions dans lesquelles les Juifs vivent. Seuls quelques-uns résisteront. Tous les autres seront tués tôt ou tard. » Le rapport de force est complètement inégal. Des soldats allemands lourdement armés affrontent des adolescents juifs sans expérience qui se battent à l'aide de pistolets et de bombes à essence. Cette lutte déséquilibrée durera tout de même 28 jours, menée par un peuple condamné qui a su transformer son désespoir en volonté de résistance, dans le simple espoir de mourir avec dignité. La révolte du ghetto de Varsovie sera l'exemple le plus héroïque d'une résistance armée à l'occupation nazie en Europe. Le 28 septembre 1939, moins d'un mois après la déclaration de guerre par Hitler, les forces allemandes envahissent et occupent la moitié ouest de la Pologne, dont sa capitale, Varsovie. Cette invasion marque le début de l'accomplissement de l'objectif historique que se sont donnés les nazis, la conquête des territoires de l'Est. En Pologne, les nazis font face à l'ennemi qui les obsède depuis deux décennies, les juifs de l'Europe de l'Est. Deux tiers des trois millions de juifs polonais se retrouvent sous le joug nazi. Varsovie compte 360 000 juifs. Il s'agit de la plus importante communauté juive d'Europe et les nazis sont déterminés à la détruire. Lorsque les Allemands ont conquis Varsovie, ils ont immédiatement promulgué des décrets. L'un des premiers décrets ordonnait la fermeture de toutes les écoles juives, même des garderies. J'ai arrêté d'étudier parce que c'était devenu illégal. Nous risquions la mort si nous fréquentions une école juive. Ils ne savaient pas faire la différence entre les juifs et les non-juifs, mais certains polonais les renseignaient. Quelqu'un a dit que mon père était juif, même s'il était élancé, qu'il avait les yeux bleus et le nez court. Quelqu'un l'a désigné comme juif et il a été battu par un Allemand, alors qu'il attendait en ligne pour du pain. Dans leur hiérarchie raciale, les nazis méprisent les polonais et les juifs. Le programme nazi prévoit que la Pologne sera une source d'esclaves pour l'Empire oriental du Troisième Reich. Les Allemands commencent par emprisonner et exécuter des dizaines de milliers de patriotes et d'intellectuels polonais. Mais les nazis sont encore incertains du sort qu'ils réserveront aux juifs. Selon un plan élaboré par Reinhard Heydrich, le chef de la police secrète allemande, les Allemands décident de concentrer les 2 millions de juifs soumis aux règles nazis dans des ghettos, des communautés isolées à l'intérieur d'importantes villes. Les plans d'extermination des juifs n'avaient pas encore été formulés lorsque les Allemands ont créé les ghettos, mais ils savaient qu'ils prendraient d'autres mesures et qu'il serait beaucoup plus facile de le faire si les gens étaient tous concentrés à certains endroits au lieu d'être dispersés. Plus d'une année sera nécessaire à la création du ghetto de Varsovie. D'abord, les Allemands identifient et mettent à l'écart les juifs. Puis, ils les appauvrissent en les expropriant de leurs commerces et en interdisant de les employer. En avril 1940, les Allemands ordonnent aux juifs de construire des murs autour du ghetto. Ils seront terminés en octobre. 115 000 Polonais déménagent hors du ghetto et 140 000 Juifs y emménagent. Le 15 novembre 1940, les Allemands ferment l'enceinte du ghetto qui devient la zone urbaine la plus peuplée d'Europe avec ses 360 000 Juifs entassés sur quelques kilomètres carrés à Varsovie. Les nazis vont plus loin. Ils imposent un système de rationnement de la nourriture qui permet à la population du ghetto de recevoir moins d'un tiers de la nourriture quotidienne dont elle a besoin. Les Allemands nous envoyaient un approvisionnement quotidien très limité d'environ 600 calories. La famine sévissait dans le ghetto. Les gens avaient constamment faim. Le prix de la nourriture était très élevé et il était impossible de travailler pour vivre d'une manière décente. En outre, il était très difficile d'observer les règles d'hygiène. La plupart des Juifs du ghetto sont sans emploi. Seulement une cinquantaine de milliers travaillent pour des entreprises allemandes ou polonaises au salaire minimum. Les autres survivent en vendant tous leurs biens matériels. Durant l'année 1941, les nazis continuent d'amener les Juifs de différentes régions de la Pologne à Varsovie. La population du ghetto atteint 450 000 habitants et les conditions deviennent insoutenables. Les rues sont remplies d'enfants affamés et les maladies liées à la pauvreté sévissent. Tout d'abord le typhus, puis la tuberculose. Environ le tiers des habitants du ghetto vivaient dans des conditions inhumaines, dans des caves, des écoles, des cinémas abandonnés, des synagogues, etc. Ils n'avaient pas de nourriture, ils mourraient à petit feu. En 1941 seulement, environ 41 000 personnes sont mortes dans le ghetto, soit 10 % de ces habitants. Beaucoup de familles n'ont pas les moyens de payer pour des funérailles. Les corps sont dévêtus et abandonnés dans la rue jusqu'à ce qu'ils soient ramassés pour être enterrés dans des fosses communes. Pour les juifs du ghetto, le marché noir est la seule façon d'obtenir assez de nourriture pour survivre. Beaucoup de contrebandiers qui réussissent sont des enfants, qui risquent la mort s'ils sont capturés. La contrebande est une façon clandestine parmi tant d'autres de survivre dans le ghetto. Des organisations juives créent un vaste réseau de programmes d'aide, dont des soupes populaires et des écoles clandestines pour les enfants de tous âges. Je ne connaissais pas l'objectif des Allemands. Nous croyions que la guerre finirait et que nous passions simplement à travers une épreuve difficile. Nous devions vivre avec les persécutions, la famine, l'épidémie de Tiffus, la terreur et les coups de fusil. Notre objectif était de survivre et de faire tout notre possible afin de garder notre dignité, même dans les situations les plus horribles. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est une forme de résistance. Nous résistions pour rester humains, même si tout était contre nous. En juin 1941, l'Allemagne envahit l'Union soviétique. Les Einsatzgruppen, des escouades meurtrières mobiles, accompagnent les forces de l'invasion et ont reçu l'ordre d'assassiner tous les fonctionnaires soviétiques, les militants du Parti communiste et les Juifs. En 18 mois, les Einsatzgruppen et leurs alliés locaux tuent plus d'un million 250 000 Juifs en URSS et dans les Pays-Valtes occupés. Malgré leurs efforts, il devient impossible aux nazis de dissimuler des meurtres à une si grande échelle. Ils ont commencé à parler d'une résistance armée au début de 1942 seulement. Ils venaient d'apprendre dans le ghetto de Varsovie qu'à l'Est et au Sud, de vastes populations de Juifs étaient systématiquement tués. La plupart des habitants du ghetto refusent de croire les comptes rendus d'assassinats collectifs et la résistance armée soulève peu d'enthousiasme. Jusqu'à l'été 1942, il n'y avait aucune arme de poing dans le ghetto. Vous ne pouviez pas résister à mains nues. C'était inutile. Toutefois, beaucoup de dirigeants du ghetto croyaient que les Allemands se contenteraient de déporter un certain pourcentage de la population du ghetto et qu'ils laisseraient la majorité à Varsovie. Par contre, si une révolte avait lieu, ils nous tueraient tous immédiatement. Cependant, certains habitants du ghetto sont en faveur d'une résistance armée. Il s'agit de membres d'organisations clandestines de jeunes, dont des groupes de sionistes qui, avant la guerre, formaient des adolescents juifs afin qu'ils émigrent en Palestine, des jeunes membres du Bund, le Parti Socialiste Juif, ainsi que des jeunes communistes. En mars 1942, lors d'une réunion secrète, l'un des jeunes chefs sionistes, Yitzhak Zuckerman, demande la création immédiate d'une organisation de combattants juifs. Mais les groupes non sionistes ne sont pas encore prêts à passer à l'action. Les nazis intensifient leur guerre contre les juifs. Sous les ordres du chef de la police secrète, Reinhard Heydrich, ils élaborent leur solution finale à la question juive. En son honneur, les nazis nomment le programme d'extermination des juifs polonais Opération Reinhardt. En gros, l'opération Reinhardt consistait à envoyer les juifs des ghettos et des autres régions de la Pologne dans trois camps d'extermination. Treblinka, Sobibor ou Belzec. Ils les y envoyaient par train. Les nazis utilisaient des supercheries pour embarquer les juifs dans les trains et prendre leurs biens. Ils leur disaient qu'ils les envoyaient plus à l'est, mais qu'avant leur établissement, ils devaient effectuer certaines tâches administratives dans ces camps. Treblinka est située à seulement 80 km au nord-est de Varsovie. Ces chambres à gaz sont conçues pour tuer 6 000 personnes par jour. Ce camp accueille ses premières victimes au début de juillet 1942. Le 22 juillet, les nazis commencent à déporter les juifs du ghetto de Varsovie. Au cours des trois premières semaines, les troupes allemandes envoient plus de 150 000 juifs dans les camps. Le point de déportation, l'Umschlagplatz, est situé dans le nord du ghetto. C'est là que les juifs attendent pendant des heures avant d'être forcés de monter à bord de trains de marchandises. Les nazis ont recours à des ruses afin de faciliter la déportation. Ils disent aux juifs de se préparer à être déportés dans des camps de travail situés quelque part vers l'est. Ils donnent des pains et des pots de marmelade afin de pousser les habitants affamés du ghetto à se présenter volontairement. Une semaine après le départ du premier train, certains habitants de Varsovie ont reçu des cartes postales, apparemment de la part de gens qui étaient partis lors de la première déportation. Ils leur décrivaient leurs nouvelles maisons, les bonnes conditions de vie et ils disaient espérer que leurs amis et leurs familles viennent les rejoindre. Évidemment, c'était inventé de toutes pièces. On avait forcé des juifs à écrire ces cartes avant de les envoyer mourir à Treblinka. Cependant, le succès des ruses des Allemands ne dure pas longtemps. Peu après les premières déportations, les jeunes activistes apprennent de la part de groupes clandestins polonais la réelle destination des trains qui, chaque jour, quittent l'Umschlagplatz. Boruch Spiegel était un jeune militant du Bund. Nous savions déjà qu'il les amenait à Treblinka et qu'il les exterminait dans des chambres à gaz. Certains ne voulaient pas le croire. C'est impossible. Ils nous donnent deux kilos de pain. S'ils voulaient nous tuer, ils ne nous donneraient pas de pain. Un jour, les nazis vidaient une rue. Le lendemain, ils en vidaient une autre. ils le faisaient étape par étape. Les organisations de jeunes juifs ordonnent à leurs membres d'éviter la déportation à tout prix et de tenter de s'enfuir des trains s'ils sont capturés. À 20 ans, Aaron Carmi réussit à quitter le train qui le conduit avec sa famille vers Treblinka. mon père m'a dit «Vas-y, saute du train. Si tu le fais, je vais aller au paradis. Car en Israël, quelqu'un qui sauve une vie sauve le monde entier. si l'un d'entre vous réussit à sauter du train et à demeurer en vie, il pourra peut-être venger nos morts. Le 28 juillet, au milieu des déportations, Itzhak Zuckerman et d'autres jeunes chefs sionistes décident de créer une organisation de combattants juifs dont le sigle polonais est ZOB. Ils accueillent 200 membres mais n'ont aucun plan, ne connaissent personne du réseau clandestin polonais et pis encore n'ont aucun fusil. Les combattants distribuent aux juifs des avis qui expliquent que la déportation est synonyme de mort et qui les encourage à résister. Durant l'été 1942, les déportations continuent mais il devient de plus en plus difficile de rassembler les gens. Les allemands effectuent des raids partout dans le ghetto. Seuls ceux qui ont de la chance survivent. A la fin du mois de septembre, les nazis ont capturé et envoyé à Treblinka plus de 80% de la population du ghetto, soit 270 000 personnes. Vlad Kamid fait partie des nombreux jeunes du ghetto qui ont perdu toute leur famille. Je ne croyais pas vraiment qu'ils avaient été tués. Je croyais qu'ils avaient peut-être été enlevés. Il est difficile de croire que des gens avec qui vous avez vécu toute votre vie soient soudainement assassinés, même si vous en entendez parler. Vous vous dites « pas les miens ». Vous ne savez pas ce qui leur est arrivé. Automne 1942. Le ghetto de Varsovie est pratiquement désert. Il ne reste que 60 000 personnes dont la plupart travaillent pour des entrepreneurs allemands pour un salaire de misère. Tous les mouvements de jeunes décident de s'engager dans la résistance armée. L'Organisation des combattants juifs compte maintenant 500 membres. Elle est dirigée par deux chefs sionistes Mordecai Anilevitch et Hitzhak Zuckerman et elle a aussi une petite cache de 30 pistolets. L'Union des combattants juifs ou ZZW forme un autre groupe de 200 résistants sionistes. En janvier 1943, le chef SS Heinrich Himmler dont l'influence n'est surpassée que par celle de Hitler décide d'envoyer 16 000 travailleurs juifs qualifiés à des camps de travail SS près de Lublin et de déporter le reste des juifs à Treblinka. Le matin du 18 janvier, les Allemands retournent au ghetto afin de commencer leur déportation. Cependant, lorsque les SS demandent aux juifs de se rassembler, personne ne coopère. Les Allemands doivent rassembler les gens à la pointe du fusil et les traîner jusqu'à Lumschlagplatz. Les combattants de la résistance active avaient alors réussi à obtenir de nombreuses petites armes allemandes et polonaises, des grenades et des cocktails Molotov. Ils ont commencé à riposter. Des juifs qui ont été capturés sont alignés et se dirigent vers les trains. Une dizaine de combattants de la résistance se mêlent à eux sous la direction de Mordecai Anilevitch et se mettent à attaquer les soldats. Des centaines de prisonniers s'échappent mais tous les combattants juifs sont tués sauf Anilevitch. L'officier allemand en charge, le colonel Ferdinand von Zahmern est complètement pris au dépourvu et retire ses troupes du ghetto. Après le 18 janvier, la situation a complètement changé. Les allemands ont cessé de s'aventurer dans le ghetto. Ce qui restait de la population juive dans le ghetto a commencé à croire qu'elle pouvait opposer une certaine résistance. Le 16 février 1943, Heinrich Himmler intime l'ordre de détruire complètement le ghetto de Varsovie. L'organisation des combattants juifs commence à se préparer pour le dernier affrontement. La tâche la plus importante et la plus dangereuse est effectuée par les messagers de la ZOB qui font entrer armes et explosifs dans le ghetto. Vlad Kamid qui vit alors à l'extérieur du ghetto sous une fausse identité est l'un de ses messagers. La plupart des personnes que nous avons perdues du côté polonais ont été capturées en tentant de trouver des armes. Vous deviez faire affaire avec des contrebandiers, avec des gens que vous ne connaissiez pas. C'était un problème. C'était très difficile. et c'était un problème. Tous les juifs se préparent pour le dernier affrontement. Chaque habitant du ghetto trouve un endroit pour se cacher. Des groupes construisent des abris souterrains dont certains assez spacieux pour accueillir plusieurs centaines de personnes et dotés de produits de base permettant de survivre pendant des semaines. De leur côté, les allemands se préparent aussi. Heinrich Himmler ne croit plus que le colonel SS Ferdinand von Zahmern soit en mesure de nettoyer le ghetto. Il recrute donc un nouveau commandant, le général Jürgen Stroop, un vétéran qui a combattu sur le front soviétique et qui a la réputation d'être impitoyable avec les civils. Le 17 avril, Stroop reçoit l'ordre de se rendre à Varsovie, à temps pour le dernier assaut des nazis. Les allemands décident de donner leur dernier assaut sur le ghetto la veille de la Pâque juive, le lundi 19 avril 1943. Ils mobilisent près de 2000 soldats et 36 officiers. La lutte était complètement inégale. Chaque allemand avait sa propre arme. Les allemands avaient des mitrailleuses, quelques tanks qu'ils avaient saisis aux tchèques, des semi-chenillers, des blindés, des canons anti-chars et un obusier de 100 millimètres. Les combattants juifs ne sont que 700 et beaucoup sont des adolescents. Ils sont armés de pistolets, de grenades, de cocktails Molotov, de quelques fusils et d'une mitrailleuse. Nous avions deux objectifs, la vengeance et le salut de l'honneur du peuple juif. Nous refusions d'aller à l'abattoir comme des moutons. Nous voulions offrir une certaine résistance. Les combattants juifs savent qu'ils n'ont aucune chance de survivre à une bataille contre les troupes allemandes. Zimcha Rotem fait partie de ces combattants. Nous voulions simplement choisir la façon dont nous allions mourir. C'est beaucoup plus facile de mourir en leur tirant dessus. Ils répliquent et, sans vous en apercevoir, vous êtes touchés, tout est fini, vous êtes morts. À 6 heures ce matin-là, les unités allemandes, encore sous les ordres du colonel von Zammern, placent leur artillerie autour du ghetto et y pénètrent avec quelques véhicules blindés. Ils ne trouvent que des rues désertes. Les combattants de la résistance juive sont cachés aux étages supérieurs d'immeubles abandonnés. À l'angle des rues Mila et Zamenhoffa, ils attendent que les allemands soient directement en dessous, puis lancent une pluie de grenades et de bombes à essence de fabrication artisanale et leur tirent dessus à coups de pistolet. Je me souviens que j'avais l'impression d'être une meurtrière. Je voulais tirer, mais en même temps, je me disais « Que fais-tu là ? » j'ai quand même tiré. Lorsque j'ai vu le sang des allemands que nous avions tués, de ces personnes qui avaient un sang à rien pur et qui disaient que nos vies en tant que sémites valaient moins que celles d'un chien, je me suis exclamée « J'ai fait ça, je l'ai tué, puis j'ai vu un soldat allemand qui me pointait du doigt en disant « Il y a une femme qui tire, il y a une femme qui se bat. » Les allemands sont stupéfaits de voir que les juifs ont des armes. Ils tentent de s'abriter mais les juifs les ont encerclés. L'un des blindés allemands est incendié par une bombe à essence. Douze soldats allemands sont blessés et au bout d'une demi-heure, envayés par la panique, les allemands battent en retraite. Le colonel von Sammern est encore une fois pris au dépourvu. Trois heures plus tard, le général Jürgen Stroop remplace von Sammern et dirige les forces allemandes qui reviennent dans le ghetto. Bien que la puissance de feu des allemands force les juifs à battre en retraite, un seul combattant juif est tué ce premier jour. La journée est un échec total pour les allemands qui comptent un mort et 36 blessés. La nuit, alors que les allemands se retirent du ghetto, les juifs sortent de leurs abris afin de faire la fête. C'était incroyable. je n'arrivais pas à croire ce que nos jeunes qui n'avaient aucune formation ni expérience en tactique militaire avaient réussi. N'oubliez pas qu'aucun de nos chefs n'avait d'expérience militaire. Le second jour du soulèvement, les combats majeurs ne commencent qu'à 14 heures. lorsque les allemands entrent sur une petite place publique, les défenseurs juifs font exploser une mine placée sous l'intersection, tuant et blessant ainsi un grand nombre de soldats allemands. Aaron Carmi se souvient de cette journée qui était celle de l'anniversaire de Hitler comme d'un jour de réjouissance pour la résistance juive. Lorsque j'ai tiré sur les allemands et que je les ai vus tomber, que j'ai vu leur sang dans la rue, je me suis dit que c'était la vengeance que mon père espérait. le troisième jour, le général Straub apporte des armes lourdes afin de tenter de déloger les combattants juifs de leur position. À la tombée de la nuit, Straub ordonne aux ingénieurs de son armée de faire exploser et d'incendier certains édifices. Il découvre que le feu est son arme la plus puissante. Les immeubles d'habitation brûlent et les flammes forcent les juifs à sortir de leur cachette et à monter jusqu'aux étages supérieurs des édifices. Lorsqu'ils sautent des fenêtres afin d'échapper aux flammes, les soldats allemands tirent sur eux ou les capturent. Le quatrième jour, les allemands commencent à incendier systématiquement le ghetto. Je n'oublierai jamais ces images. La nuit, nous sommes sortis dans le ghetto. Je ne sais pas comment nous avons fait, mais nous sommes passés à travers ces flammes mugissantes. L'asphalte fondait sous nos pieds. Les vitres explosaient. C'était l'enfer sur terre. Il était impossible de marcher dans les rues sans trébucher sur des cadavres. Pendant que les combats font rage dans le ghetto, l'adjoint du commandant juif, Yitzhak Zuckerman, travaille secrètement du côté arien de Varsovie et tente d'obtenir des armes de la part des réseaux polonais clandestins. Mais il n'obtient que de la sympathie. Le nombre d'armes que le milieu clandestin polonais de Varsovie possédait, comparativement aux juifs, était énorme. Si je me souviens bien, ils avaient 137 mitrailleuses lourdes. Ils avaient aussi un nombre important d'armes légères, comme des armes de poing et des carabines. Ils avaient même des obusiers, mais ils ne voulaient rien donner aux juifs, car ils avaient décidé qu'ils ne les appuieraient pas. C'est leur commandement qui en avait décidé ainsi. Sans d'autres armes ou munitions, les combattants pris dans l'enfer du ghetto en flamme n'ont plus aucun espoir. Après dix jours de combats, l'essentiel du ghetto est réduit à l'état de ruines fumantes. Les combattants survivants se réfugient dans des abris souterrains, en compagnie du reste de la population du ghetto. Désormais, les combats se déroulent après le coucher du soleil. Les combattants juifs s'aventurent dans les rues jonchées de décombres, armées uniquement de pistolets et de quelques balles, à la recherche de patrouilles ennemies. Cependant, les juifs ne sont pas de taille à lutter contre les allemands lourdement armés et chaque matin, de quinze à vingt combattants ne rentrent pas. Après un moment, les allemands n'allaient plus dans le ghetto le soir, seulement le jour. La résistance était alors sans espoir. Après deux semaines de révolte, c'est la guerre contre les banqueurs. On compte au moins six cents abris bien camouflés dans le ghetto et les allemands doivent déployer tous leurs efforts pour les découvrir. Lorsque les allemands trouvent un bunker, ils le font exploser ou l'incendie. Quelques combattants en sortent et se battent, mais ils sont immédiatement tués. Les juifs qui se rendent, y compris les enfants, risquent de se faire battre et torturer par les allemands qui tentent de découvrir l'emplacement d'autres abris. Chaque jour, environ 2000 juifs tombent entre les mains des allemands. la situation est désespérée et certaines unités de résistance songent à s'enfuir. Un groupe d'une quarantaine de combattants a la chance d'être aidés par une messagère qui les guide dans le réseau d'égout jusqu'à un édifice en dehors du ghetto. Le 29 avril, ils attendent un camion de secours que des camarades cachés dans Varsovie doivent leur envoyer. Nous avons attendu jusqu'au jour suivant un camion qui devait venir nous chercher. Il est arrivé le 30 avril. Nous sommes montés à bord du camion qui nous a conduits à 7 kilomètres de Varsovie dans la forêt de Lomyanki. Dans le ghetto, il reste encore des unités qui sont cachées. Le commandant de la résistance, Mordécaï Anilevitch et 120 combattants sont pris dans le bunker situé au 18 rue Mila. Sans espoir de continuer la bataille, Anilevitch demande à deux messagers de tenter de se rendre du côté arien de Varsovie afin d'organiser une opération de secours. Zimcha Rotem est l'un de ses messagers. La joie du commandant Yitschak Zuckerman était du côté arien et j'étais censé entrer en contact avec lui. Je croyais que lorsque je le rencontrerais, tout serait organisé. Toutefois, il est devenu évident que rien n'avait été organisé. Lui-même était dans l'impossibilité d'organiser quoi que ce soit. Personne ne voulait nous aider, même dans le réseau polonais clandestin. Nous devions tout faire nous-mêmes, de A à Z. Durant la semaine qui suit, pendant que Zimcha et Yitschak essaient d'organiser l'opération de secours, la situation au 18 rue Mila est de plus en plus désespérée. Il ne reste pratiquement plus de nourriture, l'air est irrespirable, la chaleur insoutenable et les combattants n'ont presque plus de munitions. Le 7 mai, les Allemands découvrent le bunker du 18 rue Mila. Le lendemain matin, à 10 heures, ils y retournent. Deux heures leur sont nécessaires pour pénétrer dans le bunker. La lutte est féroce. Les Allemands utilisent du gaz toxique pour faire sortir les combattants. La majorité des 120 combattants de la résistance juive et leur commandant Mordecai Anilevitch décident qu'il est mieux de mourir de leur propre main que d'être fait prisonnier des nazis. Avec les balles qui leur restent, un à un, ils se suicident. A la toute dernière minute, au moment où les Allemands pénètrent dans le bunker, 15 combattants découvrent un passage jusqu'alors ignoré et s'enfuient sans être vus. Toutefois, la plupart des combattants périssent. Le testament de Mordecai Anilevitch est une lettre qu'il a envoyée plus tôt à son adjoint Itzhak Zuckerman dans laquelle il écrit « Que la paix soit avec toi, mon ami. Peut-être nous reverrons-nous un jour. L'important, c'est que mon rêve se soit réalisé. La défense du ghetto et la résistance juive armée sont devenues réalité. J'ai vécu pour voir l'héroïsme magnifique des combattants juifs dans la bataille. Je crois que les nazis ont complètement sous-estimé les juifs du ghetto de Varsovie. Ces gens allaient se battre jusqu'à la mort. Ils ne se rendraient pas sans lutter. Ils allaient donner un exemple de bravoure et de courage aux générations futures. Les nazis ne l'ont jamais compris. Le jour où le 18 Rumila est détruit, Zincha Rotem tente encore d'organiser une opération de secours. Il trouve deux Polonais qui travaillent dans les égouts et qui acceptent de le guider afin qu'ils retournent dans le ghetto. Toutefois, lorsqu'il y arrive, tout est désert. Tout était détruit. Les incendies étaient éteints. Je ne trouvais personne. Je ne savais pas exactement où je me trouvais. Je croyais que j'étais le dernier juif dans le ghetto. Je me suis dit que je pourrais rester là jusqu'au matin et qu'à l'arrivée des Allemands, tout serait fini. Cependant, ils décident de retourner dans les égouts. Ils y rencontrent par hasard dix combattants qui tentent de sortir du ghetto. Ensemble, ils organiseront la plus importante opération de secours de la révolte. Zimcha envoie deux combattants dans les ruines afin qu'ils réunissent tous leurs camarades encore vivants et les ramènent dans les égouts. Trente-six heures plus tard, cinquante-cinq combattants juifs sont rassemblés dans les conduites d'égout sous une rue de l'extérieur du ghetto. Zimcha laisse le groupe derrière lui et part à la recherche d'un camion. Lorsqu'il revient chercher les autres combattants, il est dix heures en plein jour et la rue grouille de passants. Je savais que je n'avais rien à perdre et que si je ne faisais rien, ces gens allaient mourir dans les égouts. Nous avons ouvert la plaque du trou d'homme et les gens sont sortis en pleine lumière. à un certain moment, plus rien ne se passait. Je leur ai demandé ce qui arrivait et ils m'ont répondu que plus personne ne sortait. Je me suis penché sur le trou et j'ai appelé mais personne ne m'a répondu. Je leur ai demandé de refermer la plaque et je suis monté dans le camion. Tzivia m'a alors dit qu'il restait des gens dans l'égout mais je lui ai répondu que nous ne pouvions pas nous arrêter. Je lui ai dit que c'était moi qui commandais, que je faisais ce que je croyais être le mieux et que s'il restait des gens, nous reviendrions les chercher plus tard. De toute façon, le camion était déjà plein. Masha Putermilch figurait parmi les combattants qui sont sortis de l'égout. Ce qui est arrivé, c'est que ceux qui étaient près du trou d'homme sont sortis et ceux qui étaient plus loin dans l'égout n'ont pas pu sortir et se sont fait assassiner par les Allemands. Quelqu'un avait dit qu'il y aurait un autre camion mais il n'y en a pas eu et ils ont tous été tués. à la mi-mai, la révolte est écrasée. En 28 jours, les Allemands ont tué 13 000 Juifs dans le ghetto et en ont déporté 47 000 autres. Le 16 mai, le général Jürgen Stroop marque la fin de l'opération de nettoyage du ghetto de Varsovie en faisant exploser la grande synagogue située à l'extérieur des murs du ghetto. Dans le message qu'il envoie à ses supérieurs, Stroop exulte et il rapporte que l'ancien quartier juif de Varsovie n'est plus. Sur plus de 700 combattants juifs qui avaient déclenché la révolte, 70 sont sortis vivants du ghetto. Dans la forêt de Lomjanki près de Varsovie, ils forment des unités partisanes. Cependant, la forêt est trop clairsemée et n'offre pas une bonne cachette. L'hiver est rude et le danger d'être découvert par les Allemands ou trahi par des Polonais antisémites est constant. Chaque fois que nous menions une opération partisane, nous perdions deux ou trois personnes. Et il y a eu beaucoup de ces opérations. De tout le groupe qui s'était échappé du ghetto de Varsovie, à la fin, il ne restait que dix personnes dans la forêt. Les combattants de la résistance qui survivent à l'hiver dans la forêt retournent à Varsovie où ils se tèrent en compagnie de 15 000 autres juifs. Ce fut l'époque la plus dangereuse. Beaucoup ont perdu la vie pendant cette période de clandestinité car il arrivait que des gens nous dénoncent. Nous avions beaucoup de difficultés à trouver un endroit où nous cacher. nous ne pouvions pas trouver des places pour se couper. En août 1944, après des années de planification, le réseau polonais clandestin organise un soulèvement à l'échelle de la ville. Les quelques juifs qui ont survécu à la révolte du ghetto forment une petite unité et combattent aux côtés des communistes polonais. Toutefois, l'insurrection polonaise est un désastre. L'armée russe refuse de prêter main-forte aux combattants polonais et les Allemands détruisent la moitié de Varsovie, tuant 200 000 personnes. Il faudra encore six mois avant que les troupes soviétiques entrent dans la capitale et mettent fin à l'occupation nazie. Les nazis considèrent leur répression de la révolte du ghetto de Varsovie comme un franc succès. Le général Jürgen Strop reçoit la croix de fer première classe pour son commandement. Après la guerre, Strop se rend. Il est envoyé en Pologne afin d'être jugé pour les actes qu'il a commis à Varsovie. Jusqu'à la fin, il ne manifestera aucun remords. Il sera pendu à la prison centrale de Varsovie le 5 mars 1952. Aujourd'hui, à Varsovie, au cœur de l'ancien ghetto, se trouve le monument commémoratif officiel que la Pologne a fait ériger en l'honneur de la révolte du ghetto. Il rend hommage à l'importance de cette révolte, l'un des plus grands soulèvements urbains contre les nazis et la plus importante insurrection de Juifs. Toutefois, la révolte du ghetto de Varsovie ne représente qu'une partie de la résistance juive. Aujourd'hui, nous connaissons 63 endroits où il y a eu des groupes de résistance. Nous savons qu'environ 20 000 Juifs ont combattu dans les forêts. Le ghetto de Varsovie n'est pas un cas isolé. Lorsqu'ils en avaient l'occasion ou même s'ils ne l'avaient pas, les Juifs luttaient. Moins de 20 combattants du ghetto ont survécu à la guerre. La plupart ont émigré en Israël. Yitzhak Tzokerman et sa femme Zivia Loubetkin ont collaboré à la fondation du Kibbutz et musée des combattants du ghetto en Israël, devenu un monument à la gloire de l'héroïsme juif. Le ghetto de Varsovie a contribué à l'image du Juif combatif fort et héroïque. Cette image a été très importante pour le peuple juif. Elle a aidé à reprendre vie après l'hécatombe qui s'est abattue sur lui lors de l'occupation nazie. Bien que les combattants du ghetto de Varsovie soient devenus des personnages plus grands que nature, ils maintiennent que leur histoire en est une de tragédie humaine et de persévérance plutôt que d'héroïsme. Masha Poutermilch vit aujourd'hui à Tel Aviv. Ceux qui n'ont pas vécu l'Holocauste me demandent comment avez-vous survécu ? Et je réponds toujours j'ai été chanceuse. C'est aussi simple que cela. Je n'étais pas meilleure ou plus brave que mes amis. J'ai été chanceuse. Aaron Carmi qui vit également à Tel Aviv est le seul survivant d'une famille de 24. Aujourd'hui, il croit que toute sa vie est un triomphe sur les nazis. J'ai construit une vie en Israël. J'ai des enfants et des petits-enfants et c'est de cette manière que j'ai contrecarré les intentions des nazis qui voulaient nous exterminer jusqu'à la troisième génération. à l'exception de quelques immeubles d'avant-guerre qui ont échappé à la destruction, la zone de l'ancien ghetto de Varsovie a été entièrement reconstruite. Les décombres du 18 rue Mila sont marquées par un gros rocher au sommet d'un monticule enneigé. Abandonnés parmi les immeubles de grande hauteur du style européen se trouvent quelques pans du mur du ghetto. Tout comme la petite communauté juive polonaise aujourd'hui en pleine croissance, ils sont un anachronisme saisissant, le souvenir d'un groupe de héros juifs qui ont lancé un défi au moment où les juifs européens risquaient d'être anéantis. Un membre de l'Organisation des combattants juifs a dit « Nous nous battons pour trois lignes dans un livre d'histoire. Les combattants du ghetto de Varsovie et des autres ghettos de la Pologne occupée ont eu leurs trois lignes et beaucoup plus. « Sous-titrage » « Sous-titrage Sous-titrage « Sous-titrage « Sous-titrage « Sous-titrage 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 Sous-titrage